Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce petit récap sur les difficiles aventures. Ce soir on a excellemment bien avancé avec Ménélaz et avec Raph en stream. Et du coup on a fait plus que ce que je croyais possible de faire en un seul stream. Forcément à trois c'est vraiment chouette. En plus on s'est vraiment bien marré. Je pense que la rediff est super cool donc si vous avez envie de passer un bon moment n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil ou alors écouter d'une petite oreille. C'était vraiment franchement très sympa. Alors on a commencé ici juste au bord du rond-point. C'était l'occasion aussi de voir un petit peu l'avancée de la décoration puisque Méné a continué à faire des arbres custom et ça rend super bien. Et il a fait aussi les petits buissons, les petites barrières et le texturing qui manquait dans le rond-point. Donc franchement voilà c'est léger, c'est discret et ça rend méga bien. Donc ça y est l'intérieur du rond-point est terminé. Il a fait donc des nouveaux arbres par ici qui sont géniaux, des arbres custom. On a plein d'arbres sur le serveur créatif donc il est utilisé en grande partie des schématiques. Mais voilà ça rend super bien. Il a même fait quelques arbres par ici qui malheureusement vont devoir disparaître. Ceux à côté de là où je suis parce qu'ici il y aura bientôt une avenue. Cette avenue elle va partir par ici là où il y a la flèche rouge et elle reliera l'avenue qui est au sud du parc. Donc avec un petit zigzag pour éviter la montagne. Il y a une petite partie même dans la montagne, on verra ça. Ce ne sera pas pour tout de suite. Et ensuite on a creusé, c'est pour ça que Raph a installé un beacon. On a creusé cette colline qu'il y avait ici. De telle sorte à pouvoir passer cette petite route de montagne. Et alors cette petite route de montagne, on a mis des petits pointillés blancs parce que c'est une route qui n'est pas faite pour être vraiment à double sens. Il y a les petites lignes comme parfois ça peut arriver sur les routes de campagne en France où on indique le milieu comme indication. Mais en vrai c'est vraiment juste des petits pointillés ou des petits chevrons légèrement décalés les uns des autres en France. C'est ça dans l'idée parce que c'est une petite route de campagne. Et alors là vous pouvez voir qu'elle monte, qu'elle monte, qu'elle monte avec des courbes super chouettes. C'est celle qu'on avait vue hier sur le serveur créatif. Tout a été fait, enfin tout. Disons que le tracé de la route a été fait avec WorldEdit en créa. Et donc ce soir on a reproduit tout ça en survie avec Lightmatica. Donc la ligne bleue d'abord pour avoir notre repère principal. Ensuite la stone pour connaître la largeur de la route. Et enfin on a même eu le temps, c'est ça qui est génial, de poser le béton avec Mene et Raph. Donc encore une fois c'est super méga cool. En mode spectateur, on se rend pas compte vraiment à quel point cette route est grande, longue et est pentue. Mais regardez, si je me mets en mode survie et que je suis là au pied de la montagne. Déjà il faut imaginer que là il y aura tout un terraformique. La montagne elle montera à peu près jusqu'à ce sommet là. Jusqu'aux pistes en tout cas ça c'est sûr. Et là en fait on va très très vite grimper en altitude. Parce que la montagne elle est là. Donc là il y aura vraiment des grosses falaises. Vraiment ce sera très pentu, peut-être trop pentu mais on n'a pas trop le choix. Mais quoi qu'il en soit, la partie avec la route sera je pense vraiment sympa. Parce que je suis très content des virages. Même si ça monte raide, le dénivelé est quand même coton. Vous voyez là je suis obligé de sauter souvent. Particulièrement dans ces petits virages un peu en épingle. Là franchement à l'intérieur du virage ça monte vraiment très très vite. Mais c'est super cool. Et vous vous rendez compte un petit peu de la longueur de cette route. Pour monter jusqu'au sommet. Enfin pas au sommet d'ailleurs, pour monter jusqu'au col. Donc là il y a encore quelques virages. Et là vous imaginez la vue quand on aura la montagne et tout. Quand il y aura la montagne qui englobera l'autoroute avec le tunnel là. Qui va permettre à l'autoroute de passer. Non ce sera vraiment génial. Donc on monte, on monte encore. Ça monte hein. Ça monte, ça monte. Mais on y est presque. On est quasiment au col donc on est plus bas que les pistes. C'est logique. Il y aura deux sommets de chaque côté du col. Il y aura un sommet par ici et un sommet par là. Peut-être qu'il ne sera pas forcément exactement là. On se disait peut-être qu'on allait décaler légèrement le sommet. Mais bon. En tout cas il y aura un sommet de part et d'autre de cette route. Et là ensuite voilà on est arrivé enfin au col. Et ça redescend. Je vais vous épargner le chemin à pied. Ça redescend par là avec quelques virages jusqu'au cœur de la station de ski. Qui sera ici un jour quand on construira les chalets. Les quelques chalets qu'il y aura en bas. Ce sera une petite station. On ne peut pas reproduire tout à l'échelle. C'est trop petit. Mais en même temps c'est déjà quand même vachement bon. Donc voilà. Regardez-moi ce... C'est juste tout bonnement. Génialissime. Je vous remonte sur la map. Parce que je trouve que sur la map on se rend bien compte aussi des lacets. Et des virages que fait cette route. Une fois qu'il y aura le relief encore une fois. Ce sera trop bien. Donc voilà. C'est cool. C'est super cool. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à le dire dans les commentaires. Et normalement la semaine prochaine pour les prochains streams sur les diffs. Et bien en stone on attaque le gros morceau. On attaque la terraformation de la montagne. Probablement d'ailleurs de ce côté là. Je pense qu'on va probablement commencer par cette partie le long de cette route qui est vraiment supra méga cool. Merci beaucoup d'avoir regardé le récap et à très bientôt. Ciao ciao ciao.